Bonjour, je suis Jamia Mechali, je suis consultante en agencement et décoration d'appartements et je vais vous proposer quelques petites astuces pour choisir le mobilier pour un petit studio. Par exemple, pour le canapé, il faut choisir un canapé qui ne soit pas trop important, trop volumineux, de préférence sans accoudoir. Il y a des offres actuellement sur le marché du design contemporain très intéressantes et là j'ai choisi un tout petit canapé de deux places avec un pouf qu'on peut mettre devant ou sur le côté et qui permet justement de laisser l'espace assez aéré, de ne pas prendre trop d'emprise volumineuse sur l'espace. Pour les tables, on ne va pas prendre une grande table, on sait que quelquefois on est à deux dans un studio mais on peut recevoir aussi des invités. Donc j'ai opté pour une petite table ronde pour les petits déjeuners, les dîners et ensuite j'ai opté pour une console extensible. Il y en a actuellement sur le marché qui sont très intéressantes, qui se mettent contre un mur et après on tire, on met des rallonges comme on veut et on peut accueillir ses invités. Pour les chaises par exemple, j'ai pris aussi des chaises qui sont très aériennes, à savoir que le dossier est travaillé comme une sculpture mais ne prend pas de volume. Elles peuvent s'empiler, elles peuvent se disposer autour de la table. Donc c'est encore une fois de choisir quelque chose qui ne prenne pas de volume et qui soit assez minimaliste. Aussi par exemple pour un bureau, on a un tout petit espace dans la chambre qui est réservé à cet espace de travail. Donc on va prendre une plaque en verre, toute simple, avec des tréteaux et des tréteaux en équerre plutôt que des tréteaux en V et ça prendra encore moins de place et l'efficacité de la fonction est tout à fait probante. Donc à chaque fois qu'on choisit le mobilier, on va se référer déjà à la hauteur du plafond qui est assez basse ici. Donc on ne va pas prendre des choses trop hautes ou trop volumineuses. On va essayer de voir par rapport à l'espace, toujours avec un petit plan millimétré, l'emprise au sol de chaque élément et on va le dispatcher dans cet espace de manière cohérente. Et en fonction des différentes utilisations, on va essayer de faire vraiment le minimum. Voilà, vous avez quelques éléments de réflexion pour choisir votre mobilier pour un petit studio. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. 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 Merci.